L'histoire du peuplement serrère, d'après la thèse la plus répandue, a commencé depuis l'Egypte. Cette ethnie répartie entre les régions de Thiès, Dürbel, Fatih, et Kaolak, jusqu'en Gambie, est passée par le Futa avant de redescendre vers le centre du pays. Animiste au départ, les serrères qui ont refusé toute islamisation ont quitté le Tecrour vers le XIe siècle. Pour retracer l'histoire du peuplement serrère, le chercheur en histoire Mamadou Faiz le réfère était développé par Cheikh Antadiop et Henri Graverand. D'après l'anthropologue sénégalais Cheikh Antadiop, serrère désigne en égyptien celui qui trace le temple. C'est pourquoi Mamadou Faiz estime que les serrères ont quitté l'Egypte avant de longer le Nil, jusqu'à atteindre la vallée du fleuve Sénégal, où ils ont cohabité pendant très longtemps avec les Tout-Couleurs. En raison des attaques des Amoravides, ils ont encore quitté cette terre, pour migrer vers le centre. Le responsable des langues nationales à l'inspection d'Académie de Fatih révèle que les serrères ont livré leur dernière bataille contre la religion, au Tecrour, en 1087. Quatre ans plus tard, c'est-à-dire en 1091, ils ont quitté pour s'installer au Baol. Mamadou Faiz indique que le Baol est le premier point d'accueil des serrères. Plusieurs serrères du Sine sont originaires du Baol, notamment les familles Ingom, Diouf, Sen, et Faiz, dit-il. A son avis, l'installation du peuple serrère a surtout commencé vers les années 1100. La thèse selon laquelle les serrères ont quitté l'Egypte pharaonique est aussi défendue par le conservateur du mausolée du premier roi du Sine, Messa Walidion. Habitant de Mbissel, François Sen rappelle que ces aïeuls viennent de l'Egypte. En quittant ce pays d'Afrique du Nord, ils sont passés dans le Gabou. C'est après la dislocation de cette grande province de l'Empire du Mali, que les serrères ont migré vers la rive nord du fleuve Sénégal. Le communicateur traditionnel, Ablaïsen, renseigne que les serrères qui ont peuplé l'Egypte pharaonique, avaient quitté l'Inde avant d'arriver au centre du pays via la vallée du fleuve Sénégal, où ils habitaient avec les toutes couleurs. Depuis le Baol, les laman ont commencé à descendre dans les localités peuplées aujourd'hui de serrères, explique l'enseignant de formation et chercheur sur l'histoire serrères. Ces laman, dit-il, sont des propriétaires terriens. Ils étaient les maîtres du feu, car ils ont brûlé des terres, pour avoir des lieux d'habitation. Les nombreux dialectes serrères sont venus de cette séparation d'après Mamadou Fay. L'ethnie a subi des transformations, mais nous sommes tous des serrères. Les peuples safènes sont installés dans leur localité, il y a plus de mille ans, renseigne-t-il. Aujourd'hui, le dialecte diffère d'un terroir à un autre. Le serrère parlé dans certains villages de Thies, est différent du serrère à Fatik. Sept dialectes sont répertoriés dans l'ethnie serrère entre les régions de Kaolak, Thies, Fatik et jusqu'en Gambie. Une autre thèse défendue par les populations locales de Jilorsaloum, est que le Djonik est plus ancien que le Sine, le Baol et le Saloum. Les premiers serrères qui ont quitté le Gaabu, explique Kolisangor, représentant du Farba de Jilor, ont habité d'abord le Djonik. Cet ancien royaume annexé par la suite par le roi du Saloum est considéré par Kolisangor comme le premier lieu d'habitation des serrères. C'est par la suite, raconte-t-il, qu'ils ont réussi à traverser le bras de mer pour rejoindre la terre ferme, notamment les localités de Mbissel et autres viages historiques. Même Messa Walidionmane, premier roi du Sine, est passé par le Djonik avant d'arriver à Mbissel. Le Sine, le Saloum et le Baol, indiquent Mamadou Fay, sont liés par l'histoire et la géographie. Il s'agit d'une même ethnie. Pour étayer ces propos, le chercheur en histoire informe qu'à plusieurs reprises, le roi du Sine a envoyé ses guerriers prêter main-forte au roi du Saloum qui livrait bataille. Nous sommes tous de la même ethnie, mais n'habitons pas, suivant la position géographique, le même espace. Mais, le Sine-Saloum, le Baol sont liés, affirme-t-il. La preuve, Mbégan Dour, qui a régné au Sine entre 1313 et 1321, a été le premier roi du Saloum. C'était tout pour aujourd'hui, nous vous demandons de vous abonner, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.